Bonjour, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes trucs personnels qui me permettent de peindre vite. Juste avant de vous donner ces 16 trucs, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur une plateforme qui s'appelle La Peinture, c'est facile. Et aussi, j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Alors, quand j'ai commencé à faire de la peinture, je mettais des mois à réaliser des tableaux. Des fois, je trouvais que ça n'en finissait plus. Le problème, c'est que quand on peint pendant très longtemps, des fois comme ça, selon la personnalité, et moi, c'est mon cas, je ne perds pas science. Je trouve que c'est trop long, ça ne finit plus. Je perds le goût pour le tableau qui est en cours. Je ne l'ai pas encore fini, que j'ai hâte de commencer un nouveau projet, un nouveau tableau. C'est comme ça que je vivais la peinture, surtout quand ça me prenait vraiment des mois pour faire un tableau. C'était excessivement long. Alors, si vous aussi vous trouvez dans cette situation, si vous trouvez que vous peignez trop lentement ou pas assez vite, si vous aimeriez aller plus vite, mais quand même toujours en améliorant votre façon de peindre, en améliorant votre résultat sur la toile, je vais vous donner les 16 trucs, 16 astuces, si vous voulez, que j'applique maintenant tout le temps quand je fais de la peinture et qui me permettent vraiment de peindre beaucoup plus vite. Donc, je n'ai plus ce problème-là de trouver que c'est trop long. Je ne mets plus des mois à faire un tableau. Je peux faire un tableau en 2 heures, 3 heures, puis c'est terminé. Bien sûr, ça dépend du tableau, ça dépend du projet, ça dépend du degré de réalisme, ça dépend du format du tableau aussi. Ça, ce sont des facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le temps de réalisation, mais peu importe la dimension du tableau, le sujet, le degré de détail, avec ces façons de faire-là, ça ira toujours plus vite. Et attention, ce n'est pas parce que ça va plus vite que c'est moins bien fait. Bien au contraire, ce sont des choses techniques qui vous permettent aussi d'améliorer le tableau. Juste avant de vous donner ces 16 astuces, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le fameux e-book de 71 pages en peinture, donc pour apprendre la peinture, c'est un super e-book, les gens qui l'ont téléchargé l'adorent. Le téléchargement est gratuit, vous cliquez sur le lien, puis vous allez arriver sur la page de téléchargement pour le e-book. Alors, le premier truc, eh bien, c'est d'être toujours, toujours bien préparé avant de commencer la peinture. Il faut se faire un plan de match. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de planifier tout ce qui va se passer sur la toile avant de commencer à peindre, la couche de fond, les harmonies colorées, comment je vais faire le dessin, comment je vais attaquer le tableau, les différentes couches. Tout doit être prévu. Puis moi, je l'écris, je me fais un plan sur une feuille de papier. Je vais m'y tenir, mais bien sûr, des fois, on peut partir à droite, à gauche, mais au moins, je sais tout ce que je vais avoir à faire, mes étapes, et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et forcément, ça nous fait gagner du temps, c'est certain. Le deuxième point, le deuxième truc, ne jamais peindre sur une toile blanche. Toujours appliquer une couche de fond. Pourquoi ? Parce que si on peint sur une toile blanche, à un moment donné, on va se retrouver avec des espaces blancs, des touches blanches qui vont rester sur notre tableau. Et il va falloir qu'on travaille dans le sens où je vais devoir corriger ça. Je vais peut-être mettre des touches de peinture, de pinceau, là où normalement, je n'en aurais pas mis, mais c'est juste pour cacher le blanc. Je vais faire quelque chose pour cacher le blanc, donc ça va vraiment déranger. Donc, il vaut mieux ne pas peindre sur une toile blanche, mais vraiment avoir fait une couche de fond. Mais attention, il y a quand même quelques exceptions. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore des fois, de partir sur une toile blanche parce que spécifiquement, pour ce sujet-là, pour ce thème, pour cette méthode de peinture que je vais utiliser là, je vais avoir besoin du blanc en dessous pour générer de la luminosité, par exemple. Ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps, quand dans la formation, j'ai fait le cours peindre un lever de soleil dans la brume en campagne, et j'avais besoin du blanc. Donc, je n'ai pas fait de couche de fond avant de commencer mon dessin. Le troisième point, pour gagner du temps, il faut que la couche de fond soit bien sèche avant de commencer à faire la peinture, à faire le dessin. Soit je fais ma couche de fond en peinture à l'huile suffisamment tôt pour qu'elle ait le temps de sécher. Ça peut être une heure, deux heures avant, ça suffit. Si c'est bien dilué, ça va marcher. Mais si je n'ai pas fait ma couche de fond avant, je vais la faire en acrylique, même si je peins à l'huile dessus. Donc, la couche de fond doit être bien sèche. Je reviens sur la couche de fond aussi parce qu'on me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un m'a dit je fais une couche de fond comme vous, donc un lavis, une peinture très diluée, puis on voit beaucoup les coups de pinceau. Comment je fais pour plus qu'on voit les coups de pinceau ? Si c'est une couche de fond, si c'est un lavis, on voit les coups de pinceau, c'est tout à fait normal puisque la peinture est diluée, transparente, et forcément, elle laisse transparaître le blanc d'atoil, donc on voit les coups de pinceau. Si vous mettez deux couches bien épaisses pour cacher tous les coups de pinceau, vous avez fait une couche de fond aussi, mais ce n'est plus un lavis, c'est une couche de fond uni. Moi, je préfère avoir les coups de pinceau visibles. Franchement, je vous le dis, un lavis, c'est vite fait, c'est transparent, puis on voit les coups de pinceau. Le point numéro 4, la quatrième astuce, si vous voulez, c'est faire directement le dessin avec le pinceau et la peinture. Et de la peinture, bien sûr, très diluée. Déjà, on va gagner du temps, c'est vrai, on va gagner en confiance petit à petit à chaque fois. Vous allez avoir un dessin qui est plus sommaire. Vous ne rentrez pas dans des très grands détails. Alors, c'est sûr que si vous voulez faire du portrait, le portrait de la Joconde, exactement le même, vous voulez reproduire exactement, là, je vous conseille de faire le dessin au crayon avec un quadrillage ou de le décalquer. Vous voyez ? Mais normalement, si on peint plus, je vous dirais, comme quand on peint dehors sur le motif, qu'on fait du paysage, du paysage, il peut y avoir des maisons, des bâtiments, il peut y avoir des bateaux, il peut y avoir des personnages dans le paysage. On peut faire le dessin au pinceau et ça devient un dessin relativement sommaire qui est vite fait. Vous voyez ? On gagne du temps et qui va vous permettre aussi quand même d'améliorer votre technique de dessin parce que c'est toujours, toujours, de toute façon, du dessin d'observation. Donc, en le faisant au pinceau, peinture diluée, vous allez gagner du temps et vous n'aurez pas à mettre du fixatif, un coup de chiffon, le fusain ne sera pas à cacher sur la toile. Vous avez de la peinture qui est dans les mêmes couleurs que le tableau, il n'y a pas de problème. Même lorsque vous allez faire votre tableau par la suite après dessus le dessin, si le dessin reste encore apparent de temps en temps par endroit, il fait partie du tableau, c'est de la peinture. Le cinquième point, la cinquième astuce, c'est d'utiliser un médium alkyde pour la peinture à l'huile. Au moins que vous peignez à l'acrylique, mais la peinture à l'huile, j'utilise le médium alkyde. Alors moi, je préfère le galkide de Gamblin, mais j'ai aussi du médium alkyde de Lefran bourgeois qui est très bon aussi. En mettant du médium alkyde, en utilisant le médium alkyde, surtout pour votre deuxième couche, vous allez avoir un tableau qui va sécher beaucoup plus vite. On en met aussi à la première couche. Je peux le diluer avec du diluant à peinture plus du médium alkyde, les deux ensemble. Ça va sécher beaucoup, beaucoup plus vite, donc on va gagner du temps. Ça va me permettre de passer d'une couche à l'autre dans la même séance, dans la même session. sans attendre que ça sèche jusqu'au lendemain ou une semaine plus tard. C'est relié au sixième point, la sixième astuce, c'est appliquer une première couche très diluée. Et là, vous allez avoir un séchage en quelques minutes. Donc, je dilue ma peinture pour la première couche avec du diluant à peinture auquel je mélange un petit peu de médium alkyde. Et c'est assez liquide que des fois, la peinture, elle coule sur la toile. Donc oui, c'est transparent, on n'obtient pas exactement l'opacité que l'on souhaite, mais ça va sécher très très vite. C'est-à-dire que vous faites votre ciel, vous êtes au premier plan, le ciel, les montagnes, les maisons, tout ça, vous avancez, vous avancez. Quand vous êtes rendu au premier plan, le ciel, il est sec. Alors oui, vous pouvez faire une... Moi, ce que je fais, c'est ça, je arrête un petit peu, je fais une pause, je laisse sécher complètement, puis après, je vais venir faire la deuxième couche. Le septième point, septième truc, lorsque vous faites votre première couche, vous la peignez de manière organisée, c'est-à-dire que vous faites d'abord le loin, le plus loin, le ciel, après les montagnes, les arbres, le lac, ce que vous voulez, du plus loin vers le plus proche, tranquillement comme ça, vous êtes vraiment organisé, vous savez ce que vous faites et vous pouvez le faire assez vite. C'est un point important, puis vous allez voir que ça va être différent pour la deuxième couche. Le huitième point, ça c'est important. Votre première couche, vous la peignez sommairement, votre ciel, le montant, comme je dis tout ça, comme on dit sommairement, c'est-à-dire qu'on fait presque des aplats. Mais attention, si vous voulez peindre plus vite, sommairement, mais pas trop. Voilà, ça c'est important. Par exemple, si dans votre ciel, vous avez des nuages, ne faites pas le ciel tout bleu. Commencez, moi je commencerai par les nuages d'abord, je fais les nuages, même la partie pâle des nuages, puis un peu le foncé pour le foncer des nuages. Et après, je vais faire le bleu alentour des nuages. Ça fait que j'ai ma première couche qui est faite, mais ce n'est pas juste du bleu. Je vais avoir mon bleu, déjà je peux le dégrader aussi, foncer en haut, pas en bas. J'ai mes nuages avec leurs ombres et lumières déjà, tout est placé. Vous faites les montagnes, vous allez commencer à faire votre montagne, vous pouvez faire un premier jet comme ça, uniforme, puis après vous revenez déjà à votre première couche, mettre des lumières, des ombres, les rochers, ça c'est la partie feuillage, des arbres, tout ça. Essayez de faire une première couche, mais un petit peu avancée, avec un petit peu plus d'éléments et de détails que trop uniformes. Et là, ça c'est le point qui me fait gagner vraiment beaucoup de temps en peinture, énormément. Une première couche, avancer. On est d'accord que c'est assez liquide, on est d'accord que c'est une peinture diluée, ça va sécher vite, mais avec quand même des informations sur ce qu'il va y avoir à terminer dessus. Alors on arrive à la neuvième astuce, mélangez votre peinture sur la palette directement avec le pinceau. Alors ça c'est ce que je recommande de ne pas faire à tous les débutants. Prenez le couteau à palette et faites vos mélanges avec moi. Pour aller plus vite, je mélange mes couleurs directement avec le pinceau, mais de manière propre, très proprement. C'est-à-dire que je vais aller chercher une couleur pour la mélanger à une autre sur ma palette. Je vais quand même prendre par exemple, si j'ai du, j'ai de l'orange à faire par exemple. Je mets mon rouge, je prends du rouge, je le mets sur ma palette avec mon pinceau, donc je l'ai écarté du rouge, du pot, du plot de rouge là, j'en mets un petit peu. Et là, après ça, je vais prendre du jaune et je fais pareil, je mets sur ma palette puis je vais aller mélanger avec mon pinceau le rouge et le jaune, toujours délicatement et sans jamais surcharger le pinceau. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que je vais aller juste comme ça avec mon pinceau dessus, je ne charge pas, je ne bourre pas mon pinceau de peinture. Il ne faut pas que la peinture soit pleine dans le pinceau parce qu'on ne va plus s'en sortir après, on perd du temps à le nettoyer, on a trop de peinture sur le pinceau, il faut être très prudent. Si vous avez, admettons, votre bleu, votre plot de bleu, quand je mets ma peinture sur la palette, vous avez vu, je ne fais pas un rond, je fais une ligne avec ma peinture. Ce qui fait que mon bleu, je vais aller chercher d'un côté, je vais pouvoir y mélanger un petit peu des jaunes pour faire mes verts et de l'autre côté, je vais pouvoir y mélanger un petit peu mes rouges pour faire des violets par exemple, vous voyez, ou du brun pour faire les noirs. Et comme ça, mon bleu, il n'est pas sali de manière uniforme, il est sali intelligemment. Il est sali comme si je faisais un petit peu d'un cercle chromatique avec mon bleu, vous voyez. Pareil avec le rouge, pareil avec le jaune, j'essaye toujours de travailler sans salir toute la couleur. Et comme ça, ça me permet de faire mes mélanges aux pinceaux, je gagne beaucoup de temps et toujours des petites quantités avec prudence et proprement, très proprement. Le point numéro 10, c'est bien, c'est que à chaque fois que je change de couleur, je ne vais pas nettoyer mon pinceau dans le solvant à chaque fois. Je vais prendre un chiffon doux, très important, un chiffon doux et mon pinceau, je vais venir juste l'essuyer comme ça, je ne frotte pas trop non plus, il faut éviter les frictions. Le papier essuie-tout va abîmer le pinceau aussi, faites attention, je vais juste l'essuyer un petit peu des fois comme ça et là, je vais pouvoir continuer à peindre. C'est certain que si je viens de faire une couleur très vive, je ne sais pas moi, un bluff talo, j'ai fait mon ciel en bluff talo et tout, puis là, je vais passer au blanc des nuages et là, je vais le laver, je le tremble dans le solvant, le diluant, puis je reviens et je l'essuie dans mon pinceau. Mais je ne fais pas ça tout le temps et j'évite toujours de laver le pinceau. Des fois, je fais juste l'essuyer puis ça suffit pour ne pas avoir à chaque fois le nettoyer et perdre du temps aussi. Donc, je gagne du temps. Si ce n'est pas nécessaire, je ne le nettoie pas. Le onzième point, onzième astuce, c'est de ne pas peindre dans un style trop réaliste. Il est certain que si vous êtes accroché à faire la reproduction identique de tous les détails de votre photo du modèle, alors là, vous allez mettre des mois pour faire le tableau. Il faut y aller avec quand même une certaine interprétation. Moi, j'aime bien le style impressionniste qui nous permet de représenter notre sujet avec moins de détails, un peu plus sommairement, des petits tâches. C'est l'idéal parce que, n'oubliez pas une chose, vous faites de la peinture, vous ne faites pas de la photo. On ne fait pas une reproduction d'une photographie. Donc, au plus, vous allez vous laisser aller à donner des coups de pinceau, même à la Van Gogh, si vous voulez, on voit des coups de pinceau forts. Au plus, vous allez vous laisser aller comme ça à la monnaie, à la Renoir, eh bien, plus vous allez peindre vite. Quand on peint dehors sur le motif, par exemple, où on est obligé de finir le tableau dans la séance parce qu'on va s'en aller après et on est aussi des fois victime de la météo ou autre, on va être obligé de partir plus vite que prévu, il faut peindre vite. Et donc, à ce moment-là, le style impressionniste, au minimum impressionniste, s'impose. Vraiment, ça s'impose. Alors, la douzième astuce, aussi très importante, c'est lorsque vous vous êtes rendu donc à la deuxième couche, ne pas la peindre comme la première couche, c'est-à-dire très organisée. Je commence par le ciel, après les montagnes, après le lac, après la maison. Non, non, désorganisée. Vous peignez les choses au fur et à mesure que vous voyez que vous devez les faire. Et généralement, moi, je vais plutôt commencer même par le sujet principal. admettons, c'est une grange, j'y vais. Et là, je vais commencer à faire ma grange, tout ça. Puis après, là, je vois un arbre, il manque un petit peu de feuillage, je vais faire mon feuillage. Ah ben là, je vois que le nuage est arrangé, j'arrange un peu le nuage. La montagne, une petite touche-ci. Ah ben là, je reviens encore dans la grange parce que j'ai trouvé qu'il manquait une touche-là. je vois les choses et je les fais au fur et à mesure que je les vois et il ne faut pas se dire non plus, je vais faire d'abord tous mes verts, puis tous mes bleus, puis tous mes rouges. Non, non, on le fait au fur et à mesure. Ici, j'ai du foncé à mettre sur la grange, je prends mon foncé, je le mets. Ici, j'ai du verre sur la grange, j'essuie mon pinceau, je prends juste du verre, je fais mon arbre, etc., peignez de façon désorganisée partout sur le tableau en même temps au fur et à mesure que les choses vous apparaissent à faire. Et là, ce qu'il y a d'important, non seulement vous allez peindre comme ça plus vite, vous devenez vraiment artiste en vous, ça rentre là. Vous allez avoir une harmonie de style dans l'ensemble du tableau parce que si vous faites trop organisé, vous avez peut-être un ciel qui est très lisse, très uniforme, on ne voit pas les coups de pinceau, puis après quand vous allez faire les montagnes, là, vous allez peut-être la faire dans un style particulier, puis après quand vous arrivez dans les premiers plans, c'est un autre style, vous avez plein de styles différents dans le tableau. Alors qu'en peignant comme ça, vous allez avoir le même style partout et même vous allez avoir une belle harmonie colorée aussi parce qu'une couleur que vous avez mise là, vous allez mettre là aussi, puis là, puis là, puis on retrouve ce qu'on appelle des rappels dans le tableau. Donc ça, c'est vraiment important de travailler votre deuxième couche dans un désordre total. La treizième astuce, c'est de peindre aussi la deuxième couche toujours en ajoutant et jamais en retirant. C'est-à-dire que si un endroit, vous dites, bon, ben là, je n'ai pas, je ne sais pas, ma grange, elle est trop longue, il faut que je la coupe un peu. Ça veut dire que vous devez mettre la végétation qui est derrière la grange, vous devez la pousser un petit peu, par exemple, sur la grange. Là, elle est derrière. Et vous, vous allez dire, bon, ben là, il faut que j'efface un morceau de ma grange que je vais mettre la végétation derrière à la place. Non, n'effacez jamais. Ne faites aucun retrait, faites juste ajouter. c'est pas parce que la végétation est derrière la grange que si vous la mettez après par-dessus la grange, vous allez avoir l'impression qu'elle est devant. Non, si elle est derrière, c'est parce qu'elle a une certaine couleur, une certaine intensité et que la grange vient se découper devant. Donc, vous pouvez très bien remettre de la végétation derrière la grange en rajoutant ces touches de pinceau par-dessus la grange, ça l'efface. Comme par exemple, souvent, ça m'arrive de le faire, une fois que j'ai fait mes feuillages dans mes arbres, au lieu d'en enlever parce que j'ai trop mis de feuillages, après, je reprends mes couleurs du ciel puis je fais quelques touches de ciel dans les feuillages et on a l'impression que le ciel, il est derrière après, même si je l'ai fait par-dessus. Donc, on ne fait que rajouter. On ajoute, on ne retire rien. On n'efface pas, on fait juste rajouter par-dessus. Comme ça, ça avance, on continue d'avancer et on ne recule pas. Donc, ça, c'est à la deuxième couche. Le quatorzième point, la quatorzième astuce, ce sont les réhauts qu'on va faire à la fin de la deuxième couche. On termine la deuxième couche par ça. Les réhauts, les accents, les contours nets si nécessaire ou des contours flous. Là, mon contour, je dois le faire net. Je n'hésite pas même à prendre mon couteau et faire une petite touche de couteau comme ça. Vite fait, ou le pinceau, beaucoup de peinture dessus, une petite touche. Ici, c'est plus foncé, je prends du foncé et une petite touche. Faites des petites touches comme ça, c'est juste pour faire des nettetés, du foncé et du pâle. Ici, je dois mettre une lumière, je mets ma lumière. Ici, je mets du pâle. Ici, je mets du foncé, une ombre. C'est les réhauts. Et ce sont ces accents très foncés, très pâles, ces découpages très nets qui vont faire en quelques minutes que votre tableau va complètement changer et va devenir beaucoup plus beau. Ce sont des petites choses de rien du tout qui font un gros changement à votre peinture. Le point numéro 15, c'est, j'en ai un peu parlé au début, c'est entre chaque étape, là. Faites des pauses. Des pauses de 10 minutes, ce n'est pas grand-chose mais c'est fou comme ça vous revitalise, comme ça vous change la vision du tableau. Ça, c'est très important. Vous avez fait votre dessin, laissez-le sécher, prenez un petit café, prenez un Coca-Cola, une bière, n'importe quoi. Arrêtez-vous. Un petit 5-10 minutes, un petit biscuit, allez. on pense à autre chose, on regarde ailleurs. Et après ça, allez, on y va. Je fais ma première couche. Première couche, c'est fini. Donc là, ça a pris quand même du temps un petit peu puisque j'ai fait des détails dans ma première couche. Et là, pareil, je fais une pause. Alors, je pose les pinceaux, laisse sécher comme il faut, peut-être une demi-heure, là. Une demi-heure de pause, on s'en va encore manger un petit morceau, boire un petit coup et puis une demi-heure après, on revient, on met un ventilateur devant la toile aussi, c'est bon ça, ventilateur, si ça va sécher plus vite ou bien si c'est dehors, quand on peint dehors, bon ben, le vent, le soleil, tout ça, ça aide énormément. Puis après, quand on revient pour la deuxième couche, nous, on est plus frais et la toile est plus sèche. Donc forcément, ça va aider et on va pouvoir continuer. Là, je vous parle finalement d'un travail à la prima. C'est sûr que vous pouvez très bien travailler chez vous en atelier puis le faire en plusieurs jours, le tableau, mais continuez à appliquer ces étapes-là, vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. Du moins, c'est de cette manière que je travaille. Moi, je vais travailler plutôt à la prima. C'est une des façons pour aller plus vite aussi pour faire un tableau. Puis la seizième et dernière astuce, terminez toujours par une analyse et quelques retouches. C'est-à-dire que votre tableau, vous allez dire « Bon, j'ai fini ma deuxième couche, ça y est, il est fini, je vais signer. » Non, 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 non. Vous avez fini la deuxième couche, donc là, vous faites encore une pause, manger un petit morceau, boire un coup. Et là, vous revenez devant le tableau après. Vous n'avez pas besoin de laisser sécher, mais il a un petit peu séché ou non, « Bon, ce n'est pas grave. » Vous arrivez devant le tableau, puis vous êtes avec un autre état d'esprit, vous avez regardé ailleurs, vous avez changé les idées et là, vous dites « Bon, l'analyse, une analyse technique, pas émotive du tout. Mon tableau, bon, est-ce que j'ai mon harmonie colorée ? Est-ce que ma composition est bonne ? Est-ce qu'il y a un message qui passe à travers ? Qu'est-ce que je veux dire avec ce tableau-là ? Tout ça. Est-ce que les valeurs sont bonnes ? Est-ce que les contrastes sont bons ? Est-ce que je devrais rajouter un réau ici ? Améliorer un contour ici ? » Et là, on analyse comme ça, puis vous faites vos retouches nécessaires et là, vraiment, vous dites « Bon, ça y est, j'ai fait mes retouches, j'avais analysé, c'est ça qu'il fallait faire, c'est fait, je peux le signer. » Et voilà. Vous avez appliqué 16 astuces qui vous auront permis de peindre beaucoup plus vite que ce que vous faisiez d'habitude. Et donc, c'est vraiment de cette manière-là que je peins. lorsque je peins pour moi, lorsque je ne peins pas pour un cours de la formation où je dois démontrer une technique spécifique, là, c'est vraiment ma façon de peindre naturellement et quand je le fais, ça devient des habitudes. Toutes ces étapes-là, je ne m'en rends pas compte, je les fais machinalement et ce qui me permet vraiment de finir un tableau en trois heures, généralement, c'est comme ça. Alors, des fois, les gens me demandent « Ça t'a pris combien de temps de faire ce tableau ? » C'est sûr que sur le moment où je l'ai fait, ça m'a pris trois heures mais derrière ces trois heures-là, il y a aussi des années d'habitude et d'expérience et de connaissance et de cours et tout ça. Il faut bien le dire aussi, donc il faut prendre le temps, prenez le temps de vous y habituer. Essayez, peut-être que la première fois, ça sera plus difficile, ça sera plus long que vous pensiez. Peut-être que la première fois, une fois que vous aurez fini le tableau, vous allez dire « Ah ben là, j'ai essayé de le faire comme il a dit et puis ça n'a pas marché, il n'est pas beau. » c'est parce que vous avez peut-être sauté des étapes comme celle de l'analyse, celle des réhauts, vous voyez. Donc, il faut vraiment essayer quand même de le faire bien mais petit à petit, si vous appliquez ces choses-là, je suis certain que ça va vous aider à peindre plus vite, du moins ça fonctionne pour moi. Voilà, alors donc, c'est terminé pour ces 16 astuces. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider dans la réalisation de vos peintures. Alors, n'hésitez pas aussi si ça vous a plu à mettre un like, un pouce vers le haut et puis aussi mettre des commentaires sous la vidéo, poser vos questions puis vous pouvez mettre vos expériences aussi si vous avez utilisé ce genre de méthode-là pour nous dire un petit peu comment ça fonctionne pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !